Clap de fin avant le premier tour de la primaire de droite. Les sept candidats se sont retrouvés pour une dernière fois ce soir pour l'ultime débat où il a été question en vrac d'Emmanuel Macron, de Donald Trump et de thèmes aussi divers que la lutte contre le terrorisme, l'Europe, l'environnement, l'école. Les favoris des sondages comme leur challenger ont lancé leur dernière salve avant le vote de dimanche. Il y a eu des sourires en coin, pas véritablement de clash. Les temps forts avec Julien Gasparuto. Ils sont arrivés les uns après les autres sans jamais se croiser. Ambiance très tendue à l'ouverture de ce troisième débat. Rapidement, Nicolas Sarkozy est interrogé sur les soupçons de financement libyen dans la campagne présidentielle de 2007. Colère froide de l'ancien chef de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Deuxième échange musclé quelques minutes plus tard entre Jean-Pierre Elkabach et Bruno Le Maire. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Qu'est-ce qui vous dit Jean-Pierre Elkabach ? Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Voix pour les passes d'armes. Après une longue séquence internationale très sérieuse, le débat revient en France sur les questions sociales. La plupart des candidats souhaitent durcir les conditions d'accès aux minimas sociaux. Nicolas Sarkozy et François Fillon proposent une allocation unique. Nous avons depuis le début, on aurait là un instrument extrêmement souple qui permettrait de répondre à ce cri de colère de beaucoup de Français qui ont le sentiment de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Personne avec les minimas sociaux ne serait en situation de gagner autant qu'un travailleur. Alain Juppé, lui, avance une autre solution. Je ne suis pas favorable à une allocation unique parce qu'on n'arrivera jamais à mélanger l'allocation au logement, les allocations familiales et le RSA. Je suis favorable à un compte personnel qui permette de calculer pour chaque personne la totalité des prestations qu'elle reçoit. Loin des échanges très enlevés du précédent débat, cette ultime confrontation sera restée très terne. Une crispation qui s'explique sans doute par la proximité du scrutin. Nous allons retrouver Patricia Issa en direct à la sortie des studios de Saint-Cloud où a eu lieu le débat ce soir. Patricia, quelle était l'ambiance entre les candidats ? Alors écoutez Francis, pour tout vous dire, je suis à l'intérieur du studio et le débat est encore en train de se dérouler. Les sept candidats continuent de confronter leurs idées et cela fait maintenant plus de deux heures que cela dure. Pour tout vous dire, l'ambiance était au début un peu tendue. Et puis petit à petit, les sourires sont arrivés. Les quelques échanges même de petits mots entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, notamment qui sont côte à côte sur le plateau. Il y a eu bien sûr quelques passes d'armes, mais rien de franchement flagrant ce soir. Comme le disait mon compréhre Julien Gasparuto, ce débat était un peu terne. Alors ils sont encore en train de débattre. Je vous le rappelle, le premier tour de la primaire, c'est dimanche prochain. Alors Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ne sont pas sortis de leur ligne. Ils maintiennent le cap et gardent leur calme. – Merci Patricia, ne parlez pas trop fort puisque vous le disiez, le débat se poursuit encore pendant quelques minutes et on va en faire le duel politique du Grand Soir 3. Bonsoir Julie Levin-Trop du Figaro et bonsoir Anne Rosanchère de l'Express désormais. Il faut que je m'y habitue. C'est parti pour cinq minutes de débat. Le dernier débat, vous l'avez suivi évidemment. Est-ce qu'il y a un gagnant ce soir ou un perdant peut-être aussi ? – J'ai trouvé quand même qu'on sent François Fillon à le vent dans le dos et qu'il était un peu plus à l'aise que les autres qui se montraient fébrile, qu'il y avait des petits passages à vide pour Alain Juppé ou même pour Nicolas Sarkozy. Après il n'a pas eu beaucoup de contestations parce qu'il a développé de façon très claire et nette, notamment sur l'éducation, son projet. C'est vrai que ça donnait, mais personne ne lui a dit mais vous avez été ministre de l'éducation, puis vous avez été Premier ministre. Donc bon, c'est vrai qu'il a un petit côté l'outsider qui arrive. – Pour vous c'est qui le gagnant ? – Eh bien on est encore d'accord parce que je vais dire pareil. – Vous dites moi, il faut que vous regardez trop la télé, vous regardez trop les sondages, je vous l'assure. – J'étais sûre que vous alliez m'accuser de suivre les sondages. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que Fillon s'en était le mieux sorti parce qu'il a réussi, et notamment dans cette controverse avec Juppé sur les fonctionnaires, sur la réduction des emplois publics, du nombre de fonctionnaires, a marqué vraiment sa différence. Oui, son programme est un programme de réforme radicale. L'adjectif a été prononcé par un journaliste qui bizarrement s'est senti obligé de s'excuser. D'ailleurs, il y aura des choses à dire sur la façon dont le débat a été animé, conduit et tenu. – C'est parce que vous n'y étiez pas. – Et pas très bien tenu. – Parce que vous n'y étiez pas, Judith. – Contrairement aux deux précédents, je n'étais pas non plus. – Non, mais peut-être que vous auriez souhaité être. – Donc Fillon, parce qu'il a réussi à faire le passé, le message qui résume sa candidature, je serai le président du changement radical. – Oui, alors est-ce qu'il y a parmi les challengers, dans ce cas, un candidat qui vraiment est sorti au cours de cette primaire ? – Fillon, excusez-moi, si on parle des challengers… – Juppé Fillon, Sarkozy, aujourd'hui, ça fait partie des… – Ce qui est quand même incroyable, quand même, Francis, c'est qu'il y a eu des vérités hebdomadaires dans cette primaire. Au début, on a dit, c'est le Blast Sarkozy qui va tout prendre sur son passage. Après, c'était C'est plié, C'est Juppé, mais c'était quand même dans un match à deux. Et maintenant, tout d'un coup, il y a une espèce de dynamique. François Fillon, on verra bien jusqu'où il ira, mais qui fait, qui vient ébranler quand même ce match fermé à deux. – François Fillon, il menace qui ? Plutôt Anna Juppé ou plutôt Nicolas Sarkozy ? – Alors justement, pour l'instant, normalement, Anna Juppé bénéficie, j'allais dire, Nicolas Juppé, c'est vous dire la confusion dans laquelle je suis, bénéficie d'avances à plus, qui restent assez confortables, quoi qu'elles soient dans la marge d'erreur. Dans le dernier sondage IFOP, ils sont à moins de 5 points les uns des autres. On est complètement dans la marge d'erreur. Et normalement, disons qu'il y a deux... – Mais alors, comme j'ai dit la réforme radicale... – Mais il prend plutôt sur qui ? – Comme j'ai dit la réforme radicale, normalement, ceux qui veulent des changements nets devraient arbitrer entre François Fillon et Nicolas Sarkozy. – D'accord, c'est clair. – Si vous voulez, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait cette logique de dire, beaucoup choisissez Alain Juppé pour faire barrage à Nicolas Sarkozy, et choisissez même Nicolas Sarkozy pour faire barrage à Juppé. Ça, on l'a un peu moins dit, mais ça existe aussi. – Oui, non, ça n'existe quasiment pas, le taux d'adhésion à la candidature Sarkozy. – Les gens qui votent Sarkozy, ils votent Sarkozy parce qu'ils adhèrent à ce qu'ils proposent et à ce qu'ils aient. – Moi, j'ai rencontré des électeurs qui disaient, je ne veux pas d'Alain Juppé, mais Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour le battre. Il ne représente pas mes idées, etc. – Alors moi, je le rencontre chez François Fillon. – Ah bon, alors ça dépend où vous êtes. – Ce qui veut dire que c'était très flou tout ça. – Oui, exactement, mais je trouve surtout qu'il y a une espèce désormais de pudeur des sondeurs qui a quand même peut-être un petit effet Trump là-dessous et qu'en effet les marges d'erreur ont été un petit peu revues. – Des sondeurs et des éditorialistes qui vont avec parfois aussi peut-être. – Oui, peut-être. – On va revenir maintenant sur un qui n'est pas dans la primaire, c'est Emmanuel Macron qui a annoncé sa candidature hier. Est-ce qu'il peut bousculer, parce que ça, je l'ai lu dans les éditos aussi, la primaire de droite où brouiller les repères ? – Moi, je ne crois pas. La seule façon dont éventuellement il aurait pu les bousculer, c'est de convaincre des électeurs de gauche de ne pas aller voter à la primaire de la droite, de se garder en quelque sorte, de s'économiser, d'économiser leur énergie, leur conviction pour lui à gauche. Mais ça me paraît à un effet très faible. – Il peut quand même un tout petit peu grappiller sur Alain Juppé, parce qu'il y a eu un moment, un effet des centristes et un petit nombre d'électeurs de gauche qui se disaient, si on ne veut vraiment pas avoir Nicolas Sarkozy, il faut qu'on aille voter. Là, ils ont éventuellement une autre candidature avec 30 ans de moins, comme on dit. – Oui, donc ça peut en dissuader quelques-uns. – Allez, maintenant, je vais vous demander de vous mouiller. Ce sera quoi, la fiche finale dimanche soir ? – Judith ? – Moi, je dirais Fillon-Juppé. – Anne ? – Moi, je pense quand même que ce sera Juppé-Sarkozy. – Ah, d'accord. Eh bien, on verra. On verra la semaine prochaine. Merci, Anne Rosencher. Merci, Judith Vintraume, d'être venue sur ce plateau. Ouvre sur la primaire de droite, évidemment. Libération titre sur la grande régression en parlant des programmes des différents candidats. Le journal parle de purge dans la fonction publique, de libéralisation à tout va, de suppression de l'ISF, un concours de réformes radicales. L'opinion estime que cette primaire a permis de voir ce que la droite a dans la tête et dans le ventre et se félicite au contraire des réformes annoncées destinées à relancer l'économie. Mais la primaire est pleine d'inconnus. En premier lieu, le taux de participation, rappelle le journal. Et puis l'humanité voit déjà un gagnant, le patronat, dans l'ombre des candidats parce que selon le quotidien, toutes les idées de la droite reprennent les revendications du MEDEF à tel point ironisent nos confrères que les représentants du patronat ne savent plus quel candidat choisir. Et pour finir, après la gauche plurielle, voici la droite plurielle à la une du quotidien 20 minutes car chacun des sept candidats a réussi à affirmer ses différences, est-il écrit en dessous du gros titre. Alors évidemment, pas de débat politique. Martin, bonsoir. Merci d'être avec nous sans réseaux sociaux. C'est comme ça que vous êtes avec nous sur ce plateau ce soir. Il y a eu de l'activité ce soir sur les réseaux sociaux ? Il y a eu quasiment autant d'activités que lors du premier débat il y a un mois. Francis, on a compté ce soir près de 200-220 000 tweets sur le temps du débat. Sur le premier débat, on avait compté 225-230 000 tweets. Donc ça peut être pareil. Avec une pointe à 21h20, 2096 tweets à la minute. C'est au moment de la réponse de Nicolas Sarkozy sur les affirmations de Takiédine. Et le tweet le plus reposté, le voilà. On l'interroge sur la Libye. Nicolas Sarkozy répond « Vous n'avez pas honte ». Du coup, il ne répond pas. Malinx, le lynx, un tweet de nos confrères du Lab d'Europe 1. D'ailleurs, il faut noter que sur les 7 candidats, c'est Nicolas Sarkozy qui est le plus cité dans les tweets ce soir. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça ? Parce que c'est en pour ou en contre ? Nicolas Sarkozy est assez clivant, et notamment sur les tweets. Donc en pour ou en contre, il est très très cité généralement. Donc il y a ce tweet qui a beaucoup circulé. Qu'est-ce qui a été le plus commenté ? Alors voilà. Il y a également les candidats les plus recherchés. C'est ce qu'on appelle la course de cheval. C'est sur le moteur de recherche Google. Ce sont les recherches au fur et à mesure du débat, pendant le débat, à quoi les gens s'intéressent en regardant le débat, à qui ils s'intéressent. Et le gagnant de cette course de cheval ce soir est une gagnante. C'est Nathalie Kosciusko-Morizé qui a été le plus recherché sur Google devant François Fillon et Alain Juppé. Là, ça veut peut-être dire quelque chose. Aux États-Unis, lors des débats américains, Donald Trump était généralement en tête à la course de cheval. Nathalie Kosciusko-Morizé est en tête ce soir. Là, ce serait une grosse, grosse, grosse surprise. Très grosse surprise. Et enfin, il y a les questions qu'on se pose. Et sur le moteur de recherche Google toujours, la question la plus posée ce soir est comment voter à la primaire de la droite ? Ça aussi, c'est peut-être un signe sur la mobilisation dimanche. Et ça, c'est certainement un signe pour dimanche. Merci, Martin, d'être venu nous dire tout cela. On va retrouver Patricia Issa au studio de Saint-Cloud où se passe le débat de la primaire. Est-ce que le débat touche à sa fin, Patricia ? Eh bien, écoutez, Francis, il est 23h30 et le débat continue. Cela fait maintenant 2h30 que les 7 candidats confrontent leurs idées. Mais je pense que le temps commence à se faire un peu long. Ça trépigne un peu des jambes. Ils sont encore là, juste derrière moi. Ils sont sur la conclusion, bien sûr. Mais ils continuent quand même de se reprendre, d'essayer de dire ce qu'ils ont à dire et de donner leur programme aux Français. Puisque c'est le dernier débat. Et ils ont tous conscience que c'est ce soir que les Français les écoutent peut-être pour la dernière fois avant de faire leur choix dimanche prochain. Puisque dimanche prochain, c'est le premier tour de la primaire de la droite. Merci, Patricia. Ça s'appelle jouer les prolongations comme au théâtre. Le fabriqué en France ne se cache plus. Clap de fin avant le premier tour de la primaire de droite. Les 7 candidats se sont retrouvés pour une dernière fois ce soir pour l'ultime débat où il a été question en vrac. D'Emmanuel Macron, de Donald Trump et de thèmes aussi divers que la lutte contre le terrorisme, l'Europe, l'environnement, l'école. Les favoris des sondages comme leur challenger ont lancé leur dernière salve avant le vote de dimanche. Il y a eu des sourires en coin. Pas véritablement de clash. Les temps forts avec Julien Gasparuto. Ils sont arrivés les uns après les autres sans jamais se croiser. Ambiance très tendue à l'ouverture de ce troisième débat. Rapidement, Nicolas Sarkozy est interrogé sur les soupçons de financement libyens dans la campagne présidentielle de 2007. Colère froide de l'ancien chef de l'État. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Deuxième échange musclé quelques minutes plus tard entre Jean-Pierre Elkabach et Bruno Le Maire. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Qu'est-ce qu'il vous dit Jean-Pierre Elkabach ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Voix pour les passes d'armes. Après une longue séquence internationale très sérieuse, le débat revient en France sur les questions sociales. La plupart des candidats souhaitent durcir les conditions d'accès aux minima sociaux. Nicolas Sarkozy et François Fillon proposent une allocation unique. On aurait là un instrument extrêmement souple qui permettrait de répondre à ce cri de colère de beaucoup de Français qui ont le sentiment de travailler pour ceux qui ne travaillent pas. Personne, avec les minima sociaux, ne serait en situation de gagner autant qu'un travailleur. Alain Juppé, lui, avance une autre solution. Je ne suis pas favorable à une allocation unique parce qu'on n'arrivera jamais à mélanger l'allocation au logement, les allocations familiales et le RSA. Je suis favorable à un compte personnel qui permette de calculer pour chaque personne la totalité des prestations qu'elle reçoit. Loin des échanges très enlevés du précédent débat, cette ultime confrontation sera restée très terne. Une crispation qui s'explique sans doute par la proximité du scrutin. Nous allons retrouver Patricia Issa en direct à la sortie des studios de Saint-Cloud. Où a eu lieu le débat ce soir ? Patricia, quelle était l'ambiance entre les candidats ? Alors écoutez Francis, pour tout vous dire, je suis à l'intérieur du studio et le débat est encore en train de se dérouler. Les sept candidats continuent de confronter leurs idées et cela fait maintenant plus de deux heures que cela dure. Pour tout vous dire, l'ambiance était au début un peu tendue et puis petit à petit, les sourires sont arrivés. Les quelques échanges même de petits mots entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, notamment qui sont côte à côte sur le plateau. Il y a eu bien sûr quelques passes d'armes, mais rien de franchement flagrant ce soir. Comme le disait mon compréhre Julien Gasparuto, ce débat était un peu terne. Alors ils sont encore en train de débattre. Je vous le rappelle, le premier tour de la primaire, c'est dimanche prochain. Alors Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon ne sont pas sortis de leur ligne. Ils maintiennent le cap et gardent leur calme. Merci Patricia, ne parlez pas trop fort puisque vous le disiez, le débat se poursuit encore pendant quelques minutes. Et on va en faire le duel politique du Grand Soir 3. Bonsoir Judith Vintraub du Figaro et bonsoir à nos enchères de l'Express. Désormais, il faut que je m'y habitue. C'est parti.